Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant, vous parliez de Darwin à plusieurs reprises. Il y a eu un détournement, en fait, des études et des travaux de Darwin par la bourgeoisie. On lit dans votre ouvrage que l'utilisation abusive des idées de Darwin par la bourgeoisie sous forme du darwinisme social fit l'objet dès le début d'une mise en garde de la part de Marx et Engels. Il vous dit que l'adjectif social, qui est ici utilisé dans le sens de « qui a attrait à la société » et non dans le sens moral du terme, et donc selon cette signification, le darwinisme social est l'idéologie la plus asociale, en fait, qui soit. Et Darwin, en personne, n'y était opposé. Et par ailleurs, Marx et Engels parlaient plutôt de darwinisme bourgeois. Donc, c'est intéressant parce que Darwin, en fait, a été caricaturé et on a, on va dire, instrumentalisé ses travaux et on les a détournés dans un sens qui servait cette idéologie du darwinisme social, de la supériorité des races qui va faire émerger après le self-may-man, l'eugénisme qui va en découler, même le transhumanisme moderne, n'est peut-être encore une fois que le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, en fait, de cette idéologie de vouloir être supérieur, ce côté de domination, se prendre presque un peu pour Dieu, on pourrait dire, d'une certaine manière. Oui, en parlant de ça, je vais donner un autre exemple. Adam Smith, qui est en fait le père du libéralisme. Donc, vous savez que son livre a été censuré, le dernier chapitre a été enlevé, parce que dans le dernier chapitre, il expliquait comment l'État était nécessaire pour aider les gens qui avaient besoin d'être aidés. Donc, l'édition économique d'Adam Smith a été simplement censurée par les idéologues néolibéraux. Et il faut aller chercher le livre original pour retrouver ce dernier chapitre. Donc, Darwin, c'est la même chose. On a accentué des choses qu'il a écrites. Par exemple, il écrit dans « La filiation de l'homme » tout un chapitre où il explique tout simplement ce que les gens prétendent. Et il donne aussi les idées de Spencer là-dedans. Mais il finit son chapitre en disant, malgré cela, ce n'est pas possible que l'homme a pu se développer sans cet apport social essentiel pour qu'il puisse survivre. Ça, ça se trouve dans Darwin aussi. On l'a oublié. Et donc, là, en France, vous avez la chance d'avoir un darwinien très bon qui s'appelle Patrick Thor, qui a traduit les deux livres de Darwin, « L'origine des espèces » et « La filiation de l'homme ». Et Patrick Thor a remis en évidence tout ce qu'il y avait de réellement scientifique et tout ce qu'il y avait d'idéologie dans cette pensée de Darwin. Et je dis Darwin, heureusement, et nous, on essaie de réhonorer Darwin comme un vrai scientifique, pas comme un ideologue, comme tout le monde a essayé de le faire. Comme des gens comme Dawkins, du jeune égoïste, a essayé de le faire. Et comme Harding, qui disait que le bien commun n'était pas possible, a essayé de le faire. Comme Laurent Lexandre le fait encore maintenant. Donc, tout ça, c'est, en fait, quand on connaît la situation actuelle sur le darwinisme et sur Darwin, on voit que ces gens-là n'ont jamais lu ce qu'il y a de nouveau dans l'apport de Darwin sur ce qu'est l'homme et la société. Donc, voilà, des préjugés sur Darwin. On a donc simplifié vraiment son regard et donc, il était lui-même critique de ce darwinisme social instrumentalisé. Et on va voir que ce darwinisme social, vraiment, en fait, il découle de ce que j'en ai compris au vu des lectures et de la culture que j'en ai. Il a vraiment fait naître plein d'idéologies, en fait, qui se sont un peu par effet domino, en fait, dans ce rapport de supériorité. Et pour prendre des exemples un peu plus concrets, dans votre ouvrage, à un moment, vous faites un lien ou dans les articles que j'ai pu lire en préparant l'émission, vous faites un lien, par exemple, entre le darwinisme social et le nazisme. Et vous expliquez, les atrocités nazies ont discrédité le darwinisme social et pourtant, le néolibéralisme a réussi à remettre au goût du jour beaucoup des idées du social darwinisme. Vous dites, le darwinisme social est son avatar actuel. Le néolibéralisme accentue les éléments qui attaquent l'empathie et ces éléments peuvent court-circuiter les outils empathiques de notre cerveau. Les recherches suggèrent que trois facteurs peuvent en être la cause. Le fanatisme idéologique ou religieux, l'obéissance aveugle aux ordres d'un supérieur et le sentiment de groupes racistes ou ethniques qui opposent le « nous » à eux. Voilà. Et donc, en fait, ça participe à la déshumanisation de l'autre, à la réduction à un objet. Et ça peut conduire à des atrocités du nazisme et même des atrocités plus modernes. Mais c'est assez incroyable de voir comment une idéologie qui est née au 17e, 18e et qui a pris tout son essor au 19e a permis d'arriver jusqu'à l'eugénisme et le nazisme. Donc, il y a des gens qui disent que Darwin est en fait responsable de l'Holocauste. Ce n'est absolument pas vrai. Ça, ce n'est absolument pas vrai. L'Holocauste, c'est l'eugénisme à son sommet. Et l'eugénisme, ce n'est pas Darwin. Darwin était contre l'eugénisme. C'est son cousin, Galton, qui a été le premier à parler d'eugénisme. Mais lui, il parlait d'un eugénisme positif. Il disait qu'il fallait que la noblesse anglaise et les industriels anglais se mélangent et font des enfants parce que c'était vraiment le sommet. Donc, il fallait inciter ces gens à avoir des enfants parce que, justement, ils avaient beaucoup moins d'enfants que les ouvriers. Pourquoi les ouvriers avaient plus d'enfants ? Parce que pour eux, c'était l'avenir. Un ouvrier avait besoin d'enfants parce qu'il n'avait pas de pension, il n'y avait pas de retraite. Donc, d'abord, il y avait beaucoup plus de mortalité infantile chez les ouvriers. Si vous lisez le livre d'Engels sur la condition ouvrière en Grande-Bretagne, vous allez voir dans quelles conditions ils travaillaient. Donc, ils avaient plus d'enfants, il n'y en avait plus qu'ils en voudraient. Et en plus, pour eux, c'était le seul avenir possible pour eux. D'accord ? Tandis que, naturellement, les héritiers n'avaient pas besoin de beaucoup d'enfants. Au contraire, ça posait des problèmes parce qu'il n'y avait que l'aîné qui pouvait hériter et pas les autres. Donc, lui, il était pour un eugénisme positif. Un eugénisme positif qui est totalement erroné, totalement de point de vue scientifique. Parce que ce n'est pas grâce aux gènes que l'aristocratie anglaise est devenue l'aristocratie. C'est simplement parce qu'ils ont volé les biens communs des paysans. Il faut voir les choses comme elles sont. D'accord ? Donc, ça n'a rien à voir avec les gènes. Mais lui, il disait que c'était les gènes qui faisaient que c'était, comme dit, loup pour l'homme. Donc, c'était le plus fort et qui avait le meilleur gène. Et donc, ça, c'est l'eugénisme qui est alors traduit en un eugénisme négatif. Principalement aux Etats-Unis. Parce qu'aux Etats-Unis, il y avait le problème racial des esclaves. Les esclaves libérés. Et donc, là, c'était... La mixité entre blanc et noir, c'était totalement interdit. Parce que ça diminuait les gènes, les bons gènes. Ou ça mélangeait les bons gènes avec les mauvais gènes. D'accord ? Et donc, aussi, il ne fallait pas que les pauvres... Les pauvres, pourquoi ils étaient pauvres ? C'est leur faute. Mais ils n'avaient pas les bons gènes pour se développer ou pour être économiquement responsables. Donc, on va les stériliser. Et donc, les lois de stérilisation et d'eugénisme négatif, ce n'est pas Hitler qui les a inventées. Hitler lui-même dit « Ah, je suis content que les Américains nous montrent le chemin. » D'ailleurs, il a invité les grands eugénistes américains à ses congrès en Allemagne. Parce qu'il disait « Il faut qu'on apprenne deux. » Et il a si bien appris qu'il a fait l'Holocauste. Donc, cette idée d'eugénisme négatif, ça veut dire stériliser ceux, comme Laurent Alexandre dit, qui sont substituables, c'est une bonne chose. Et donc, ceux qui n'avaient rien ou ceux qui avaient de mauvais gènes, et donc là, pour Hitler, c'était les Juifs qui avaient de mauvais gènes, eh bien, il faut les liquider, comme les Roms, comme les homosexuels, etc. Et si on regarde de plus près ce qu'il disait Hitler à la fin, il fallait tuer tous les Allemands qui étaient malades. Donc, pour lui, l'eugénisme allait jusqu'à, probablement, probablement, qu'il ne restait plus que lui, qui avait les meilleurs gènes, puisqu'il était devenu l'empereur du monde. D'accord ? Et ça continue maintenant, cet eugénisme, donc on l'entend encore toujours, et principalement maintenant qu'on a des techniques très, très performantes pour changer le matériel génétique. Il y a de nouveau cette tendance à faire, à me dire, voilà, si on manipule ce gène-là, si on l'enlève ou bien si on l'ajoute, on va améliorer la race. D'accord ? Et ça, c'est ridicule du point de vue simplement biologique, parce que maintenant, on a clairement démontré que ce n'est pas le gène qui est important. Le gène, c'est simplement, disons, comme Stephen Gould dit, c'est le livre de comptabilité. C'est l'expression des gènes. Et l'expression des gènes, il y a énormément de facteurs qui jouent là-dedans, et on sait maintenant que même l'environnement joue dans l'expression des gènes. Donc, dire qu'en coupant un petit gène par-ci et en ajoutant par-là, qu'on va mieux à la race, c'est un ridicule parfait. La plupart des maladies qu'on connaît, les maladies cardiovasculaires, maintenant on le sait, ce n'est pas un gène ou deux gènes, c'est des centaines de gènes. Et l'imbrication de ces gènes entre eux, ça donne des millions de possibilités. Et donc, il n'y a pas moyen de dire c'est ce gène-là, ou la neurologie, c'est cette région du cerveau. Mais non, ça n'existe pas. Le cerveau est plastique. Les gens dont on a enlevé lait de Broca, ils savent de nouveau apprendre à s'exprimer. Donc, tout ça est beaucoup plus souple et plus flexible. Et en essayant de mettre dans des cases, il y a toujours cette idéologie de l'analyse va nous donner le résultat qu'on escompte. Ça veut dire que ceux qui ne savent pas suivre, on les quitte ou bien on les améliore. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ce que je trouve aussi intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous parlez de l'importance du contexte en fait. Et vous dites par exemple que le type de sociabilité qui domine, soit la compétition agressive, qui est plus ancienne dans l'histoire de l'évolution, mais pas dans l'histoire de l'homme, mais dans l'histoire récente des derniers siècles de l'histoire de l'évolution, soit la coopération solidaire qui est plus récente dans les études récentes qui dépend en grande partie des circonstances sociales et de la place que nous occupons et de la vision que nous avons de nous-mêmes. Et pour aller aussi dans le même sens, vous vous rappelez à un moment l'importance qu'on observe en fait des mécanismes sociaux ou des mécanismes de l'évolution. À la fois, il y a l'observation qu'on en fait et à la fois, il y a l'étude de la méthodologie pour pouvoir observer ce que l'on observe. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de biais liés à des contextes, liés à la représentation que nous avons de l'être humain. Aujourd'hui, on met cet être humain au-dessus de tout avec le siècle des lumières qui a fait que l'homme était au-dessus de la nature. Et donc, c'est peut-être intéressant de revenir aussi sur tous les biais qu'on peut avoir dans le regard qu'on a sur le monde qui nous entoure par rapport au contexte en fait qui nous influence énormément et on oublie parfois l'influence de la méthode d'observation ou l'influence de notre époque et de la morale des valeurs de notre époque qui malheureusement biaisent énormément notre regard et des fois nous éloignent du réel et de fondement scientifique. Oui. Disons que l'exemple le plus flagrant ça a été le départ du projet du génome humain. Le génome humain donc ça veut dire qu'on va lire toutes les nucléotides qui se suivent dans l'ADN donc l'acide des articulés nucléiques qui est la base des gènes. Donc on disait si on peut lire tout ça on sera ce qu'est l'homme. Et donc on a fait un projet qui a coûté des millions des millions des milliards qui n'est pas encore fini maintenant il y a disons dans les années ça a commencé dans les années 80 si j'ai une bonne mémoire le premier résultat et ça c'est ridicule donc il y avait je crois qu'il s'appelait Gilbert qui était un des généticiens qui était disons le promoteur de ce projet non-humain qui sortait avec un disque dur sur lequel il y avait donc tous ces gènes ou tout la structure chimique de tous ces gènes qui étaient imprimés sur ce disque dur ils disaient voilà l'homme donc pour eux l'homme était réduit tout simplement à la somme d'ADN et en fait dix ans plus tard on a démontré ça c'était un article dans Neshi qui était très bien que même si on connaît tout le génome on ne connaît rien de l'homme parce que comme je dis le génome c'est la comptabilité le livre c'est les lettres mais le livre est beaucoup plus complexe c'est pas parce que on a appris l'alphabet cyrillique qu'on va lire les oeuvres d'Ostoyevsky d'accord et donc ils pensaient eux qu'ils allaient pouvoir lire Dostoyevsky simplement en ne connaissant l'alphabet et donc cette illusion-là était naturellement due à cette indication de l'eugénisme donc les gènes sont responsables de tout et donc si on connaît les gènes on saura tout et donc cette idée-là est maintenant totalement alliérée excepté certains surtout médecins parce que malheureusement les médecins n'ont aucune il n'y a pas il y a des médecins qui sont au courant des dernières découvertes scientifiques en biologie il y en a beaucoup qui sont 40 ou 50 qui viennent à leurs études d'il y a 40 ou 50 ans et donc 20 il y a 30 ans et tout ça a tellement changé il reste fixé sur ce qu'ils ont appris et ce qui est en fait totalement faux comme le disait dans le génome humain une fois qu'on aura le génome on pourra guérir tous les cancers toutes les maladies neurologiques et tous les maladies cardiovasculaires on connaît maintenant le génome entier pratiquement est-ce qu'on a guéri ces maladies ? au contraire pourquoi ? parce qu'il y a un contexte pourquoi les gens ont des maladies cardiovasculaires parce qu'on est dans un système qui est stressant parce qu'on bouffe mal etc donc c'est pas le gène qui est responsable c'est bien l'environnement qui est responsable il y a un bel exemple il y a un groupe amazonien d'Indiens qui ont un gène qui donne donc l'expression de ce gène va vous donner une hypertension épouvantable et bien ces Indiens dans leur forêt amazonienne ils sont jamais hyper tendus ils ont le gène mais ils ont dès qu'ils viennent en ville ça y est ils sont hyper tendus parce que autrement le gène c'est exprimé pour les conditions économiques et sociales dans lesquelles ils sont et si il est adapté à leur environnement en Amazonie ce gène là n'était jamais exprimé donc c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer aux gens c'est pas dans les gènes c'est l'expression des gènes et cette expression est naturellement dépendant de ces conditions sociales économiques et psychologiques on vient encore faire des raccourcis en fait on regarde le monde et l'être humain à travers un spectre beaucoup trop limité là à travers la génétique et en fait on oublie de prendre du recul de prendre de la distance et de regarder de manière plus holistique ces enjeux là et d'ailleurs avant d'arriver vers la fin de la première partie et pour finir sur le néolibéralisme qui va à l'inverse de l'être super social que nous sommes dans notre nature profonde et qui ouvrira vers la deuxième partie j'aimerais juste peut-être savoir si vous avez un peu travaillé sur on va dire les financeurs les influenceurs on a parlé beaucoup d'idéologues de gens influents dans l'idéologie du darwinisme social et est-ce que vous avez un peu recherché aussi tout ce monde des fondations ce monde des grands oligarques internationaux on pourrait citer par exemple la fondation Ford la fondation Carnegie la fondation Rockefeller c'est des fondations qui selon nos recherches en fait ont joué un rôle très important pour financer des universités financer des études des recherches du matériel et donc en fait ont joué un rôle dans l'expansion de cette idéologie qui est pourtant erronée et donc ils ont voulu de manière artificielle faire grandir et maintenir vous confirmez le rôle de ces grands oligarques internationaux ? le meilleur exemple c'est Hayek Hayek qui est le père du néolibéralisme donc Friedrich von Hayek c'est von Hayek donc qui était autrichien et puis qui a obtenu un poste à la London School of Economics contre le keynésien qui était Cambridge à Cambridge c'est un keynésien et donc il y avait chez Keynes aussi des marxistes d'autres marxistes italiens qui étaient qui avaient échappé à Mussolini qui avaient un poste là-bas et il y avait des gens qui faisaient des études socio-économiques très intéressantes pour mettre en doute cette idée de la valeur c'est l'utilité que l'on trouve pour soi d'accord et donc il mettait ça en doute et London School of Economics Robbins qui était le directeur il était naturellement totalement spencerien Hayek aussi est spencerien il ne l'a jamais dit mais Hayek il a dit qu'il était darwinien mais Hayek n'a pas lu Darwin il a lu Spencer d'accord et donc peut-être qu'il a lu Darwin mais il a retenu ce que Spencer a eu de Darwin donc il est spencerien à 100% il ne l'a jamais dit parce que lui il ne serait fait pour lui c'est lui qui a compris tout c'est un peu comme Spencer tout est sorti de comme on dit de la crise de Jupiter de son cerveau mais il n'a pas eu d'ancêtre il n'a pas eu des gens qui l'ont influencé non 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 lui c'est il a tout c'est son cerveau qui a tout inventé mais donc qui a tout inventé il faut notamment mais donc il a été engagé à London School of Economics contre le guenetianisme qui était à ce moment la manière économique de faire les choses et puis il est parti aux Etats-Unis parce que là naturellement le spencerisme a d'ailleurs eu beaucoup plus succès aux Etats-Unis qu'en Grande-Bretagne et donc là il a été accueilli à bras ouverts par les grands philanthropes entre parenthèses comme Ford Rockefeller etc. d'ailleurs il a été nommé professeur par un salaire privé il n'a jamais eu disons il n'a jamais été nommé professeur par les manières classiques qu'on a comme les examens etc. non non on l'a mis à un poste professeur payé par l'oligarchie des Etats-Unis et donc il ne pouvait que dire ce qu'il voulait entendre d'ailleurs il a été si loin pour dire qu'il préférait le système dictatorial de Pinochet parce qu'il était libéral plutôt qu'une démocratie libérale parce qu'il était illibéral et pour lui libéral c'était fais ce que tu veux enfin les forts font ce qu'ils veulent et il ne faut pas intervenir dans le marché parce que le marché s'autorégule et s'autoréguler il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait une étude approfondie de ce qu'est l'autorégulation il y a des gens qui ont étudié maintenant cette autorégulation en disant que c'est vraiment n'importe quoi et récemment il y a des économistes Piketty par exemple ou Mazzucato Mazzucato et d'autres qui démontrent clairement que toute cette théorie néolibérale n'est que posée basée sur du sable il n'y a aucun aucun fondement scientifique observationnel qui est à la base de cette idéologie exactement comme l'idéologie de Spencer au contraire on a démontré donc ça c'est madame Eleanor Oestrom a fait ça donc on disait que le bien commun c'était pas possible parce que et ça c'est un article de Harding dans Science il y a 50 ans maintenant il disait si il y a une prairie commune et les gens se mettent dessus il y a toujours un profiteur qui va me prendre un peu plus que les autres et petit à petit la prairie sera rognée ou sera mangée par ceux qui sont les plus profiteurs et donc le bien commun disparaîtra et donc le bien commun étatique n'existe pas non plus parce que là il y a aussi le profiteur la bureaucratie qui va essayer de s'approprier tout ce qu'elle veut et puis les gens n'auront plus rien et donc ça c'est purement théorique parce que Harding n'a jamais fait une étude là-dessus s'il avait fait une étude sur les biens communs en Angleterre au XVIIe siècle il aurait vu que ça marchait très bien et que ce sont les gros propriétaires qui se sont simplement qui ont volé la terre du bien commun pour ses propres terres et donc c'est pas parce qu'il y avait un profiteur non c'est simplement un vol pur et simple qui a eu lieu et d'ailleurs avec des morts en Écosse on a tué des gens qui voulaient rester dans leur dans leur hameau on les a simplement éliminés donc c'est comme ça que ça s'est fait et c'est pas par simplement un qui prenait un petit peu plus ou un petit peu moins non non ça c'est de la fantaisie c'est des histoires comme Kepler les a fait dans les histoires comme si c'était pourquoi Kepler expliquait d'une manière totalement humoristique comment les zèbres avaient eu leur réure etc donc ces histoires sont à la base de néolibéralisme et Öström elle a dit mais est-ce que c'est vrai que ça n'existe pas les biens communs elle a fait une étude sur le sur le champ elle a été dans les cinq continents elle a été chez les peuples primitifs elle a été voir chez le bien commun au niveau informatique etc et dit oui ça peut marcher mais il y a des règles et elle a mis ses règles sur papier et personne ne parle de ses règles et pourtant ses règles sont très importantes et elle a eu le prix Nobel d'économie c'est pas le prix Nobel d'économie vous savez que il n'y a pas de prix Nobel d'économie c'est la banque de Suède qui donne le prix d'économie à des investisseurs mathématiciens qui se base aussi sur du sable comme votre monsieur Tyrol qui est tout à fait dans ce genre là donc elle a dit voyons l'effet et donc elle a démontré que c'était possible et qu'il y avait moyen selon certains critères de conserver les biens communs et elle a eu le prix Nobel pourquoi en 2009 parce que avec la crise économique et tous ces grands génies qui avaient eu le prix Nobel d'économie et qui n'avaient pas su voir arriver cette catastrophe ils se sont dit oui maintenant à qui est-ce qu'on va le donner tous ces imbéciles on ne peut plus le donner parce qu'ils se sont fait enfin c'est la rigolade alors ils ont trouvé cette dame là et ils ont dit oui celle-là au moins a fait une recherche et donc il n'y a eu prix Nobel et donc qui parle à ce moment-ci les économistes quand vous lisez les échos quand vous lisez la tribune quand vous lisez le monde économique quand vous lisez n'importe quel journal ou le Financial Times ou l'économiste qui parle de Eustrom personne c'est vraiment intéressant vous nous montrez aussi que la science vraiment est influencée en fait la science est instrumentalisée à des fins idéologiques et politiques et qu'il y a des gens qui sont dans une intention et qui ont une volonté vraiment d'influencer selon leurs propres intérêts pour pouvoir construire et façonner en fait l'organisation de nos sociétés selon leurs propres intérêts et donc c'est vraiment quelque chose qui s'infuse en fait vraiment dans toute notre époque et notre société et pour finir cette première partie j'aimerais qu'on finisse sur ce néolibéralisme aujourd'hui qui est écrasant et pourtant dans notre livre dans votre livre on voit que dans la deuxième partie on en parlera que la conscience enfin on a conscience aujourd'hui que la tendance potentielle à collaborer et à être solidaire est bien plus puissante chez l'homme que la tendance potentielle à être égoïste qui s'est renforcée malheureusement scientifiquement au cours des dernières années et l'idéologie néolibérale a tenté de nous faire croire cette vision de l'homme homo economicus égoïste, compétitif avec donc ces fondements scientifiques dans différentes disciplines qui ont permis de tenter de le prouver il n'y a pas il n'y a pas de fondement scientifique sur l'homo economicus c'est une idée c'est pas une réalité ça devient une réalité si on fait que ça devient une réalité donc ça devient une réalité auto-realisatrice et c'est ce qu'ils font maintenant et c'est ça le danger mais c'est c'est une idée c'est pas une réalité comme l'idée autorisatrice d'Hitler était de faire une race pure germanique il n'y a pas de race pure germanique ça a toujours été un mélange depuis des centaines enfin des milliers d'années il n'y a pas de race pure ça n'existe pas donc lui il voulait faire une race pure et donc il l'a fait avec les conséquences que l'on sait et donc le néolibérisme fait exactement la même chose il veut que l'homme devienne un homo economicus qui en fait qui n'est pas et c'est ça le danger de ce néolibérisme il tente d'aller contre la nature humaine c'est pour ça comme je le disais en introduction qu'à un moment leur projet ne pourra pas aboutir parce que la nature reviendra dessus et deux questions en une avant de partir d'ouvrir sur la seconde partie qui vont montrer donc les fondements scientifiques de la solidarité après cette première partie vraiment qui montraient la dynamique et la chronologie et les grandes idées qu'ont façonné ces derniers siècles j'avais deux questions en une tout d'abord j'aimerais vous faire réagir sur la méritocratie parce que depuis que nous sommes tout petits on nous parle de cette méritocratie en nous expliquant qu'on allait récupérer les fruits de nos engagements de notre labeur et qu'en fait en fonction de ce qu'on allait se donner les moyens de faire nous allions pouvoir monter dans l'ascenseur social donc cette méritocratie qui nous détourne en fait de fondamentaux encore de ces sociétés qui devraient être naturellement organisées et finir peut-être sur la deuxième question sur la souffrance dans la compétition aujourd'hui en fait l'évolution enfin l'histoire de l'évolution qu'on nous propose fait qu'aujourd'hui les gens souffrent énormément psychologiquement physiquement il y a même des maladies en fait des pathologies psychosociaux qui sont en train d'émerger parce que nous avons des couches d'empathie chez nous naturellement engrammées en nous et qui sont qui sont broyées en fait qui ne peuvent pas s'exprimer donc voilà à la fois sur la méritocratie sur la souffrance du modèle actuel qui au-delà des destructions sociales et du vivant ont un impact sur nous individuellement et nous freinent en fait dans notre évolution personnelle d'abord sur la méritocratie donc ça c'est aussi une histoire qui on peut se dire oui celui qui essaye de faire son possible tout son possible et bien oui c'est bien qu'il qu'il ait une manière de vivre et qu'il peut survivre mieux que celui qui ne fait rien le paresseux entre parenthèses mais en fait ce n'est pas la réalité quand on va en France en Belgique c'est encore plus visible on vient maintenant politicien de père en fils ça c'est le méritant il y a notre premier ministre de Croix c'est le fils d'un ancien ministre Herman de Croix le président du conseil européen Louis Michel c'est le fils de Charles Michel donc et j'en peux encore passer en France de plus en plus ça vient aussi comme ça donc cette méritocratie c'est nouveau pourquoi ils disent génétique puisque moi j'ai été politicien c'est normal que enfin Brompey c'est la même chose l'ancien son fils devient aussi politicien parce qu'ils ont les gènes ils aiment donc c'est toujours les idées de mauvais génétique donc ça revient pourquoi ils ont vraiment ascenseur on dit alors les self-made men par exemple Bill Gates le self-made men mais il n'est pas self-made men il était riche et ses parents étaient riches il a dû il a pu utiliser tous les ordinateurs de Harvard pour faire son premier Windows qui était d'une nullité sans comparaison mais ça a été poussé parce que il y a les amis d'IBM qui ont dit oui il faut prendre Windows parce que je connais etc etc ça c'est la méritocratie actuelle vous voyez et donc ça on met en évidence comme étant c'est absolument pas vrai donc que les gens fassent de l'effort pour s'adapter à leur environnement et pour améliorer leur environnement et leurs contacts sociaux ça c'est la vraie méritocratie mais celle-là n'est pas un autre exemple beaucoup de mamans ont dit oui mais ils doivent aller travailler le travail qu'ils font quand ils sont avec leurs enfants leur éducation des enfants c'est quand même très important l'éducation des enfants ah non ils doivent aller en usine parce qu'alors non c'est faux il y a un petit livre d'une économiste qui s'appelle qui a donné à manger Adam Smith où elle montre clairement qu'Adam Smith il n'avait jamais pensé que c'était le boucher lui il parlait du boucher il parlait du boulanger etc comme étant des gens qui produisent la richesse il n'avait jamais pensé que c'était sa maman qui chaque jour lui cuisinait avec laquelle il pouvait vivre ça il ne voyait pas donc cette idée d'un certain travail comme étant ça n'a pas de sens quand on va dans l'observation dans la réalité des choses donc toute cette méritocratie c'est aussi une leur pour en fait justifier la domination des polytechniciens ou des énarques ou je ne sais pas quoi sur le système français entre autres et pour les grandes universités américaines c'est quoi la méritocratie les grandes universités américaines il faut payer des centaines de milliers de dollars pour simplement comme une navale pour pouvoir y étudier c'est pas monsieur tout le monde qui va et donc il y a une sélection financière qui fait que toute cette méritocratie c'est d'une fausseté sans pareil ça pour la méritocratie la seconde question c'était sur la souffrance les souffrances psychologiques et physiques que peuvent avoir l'organisation actuelle d'accord il y a eu des études principalement par Wilkinson et son groupe qui ont démontré clairement qu'il y a une corrélation presque parfaite entre l'inégalité existante dans un pays et les maladies psychosociales et il va même plus loin il y a peut-être causalité parce que si on va au niveau biologique on voit que justement dans ces pays inégalitaires les hormones de stress sont beaucoup plus importantes chez les gens que dans les pays moins égalitaires donc l'inégalité on peut dire que c'est le fondement de beaucoup de troubles psychosociaux d'ailleurs il ne faut pas être médecin pour le savoir le burn-out c'est quoi le burn-out c'est simplement qu'on ne sait pas s'adapter à un système de travail qui est totalement inhumain quand on voit chez Amazon qu'on met des pastilles des chips dans la main pour voir ce qu'ils font etc ce ne sont plus des humains on fait des humains des robots et ça c'est accepté donc on robotise les humains sous cette notion d'idéologie néolibérale parce qu'ils sont plus performants et donc au lieu de dire on va faire des robots pour aider les humains à vivre mieux non on fait des robots pour faire des humains des robots et ça également est très bien expliqué dans le livre dont j'ai parlé sur le Atlas of Artificial Intelligence et donc c'est l'inégalité qui est responsable de la plupart des maladies qu'on a dans nos pays il y a notamment des maladies génétiques ça existe donc je ne veux pas et on peut essayer de les améliorer et pour ça la génétique médicale est intéressante donc je ne veux pas mettre tout dans le même panier ce que je dis c'est qu'il y a des maladies génétiques et là on peut essayer de les améliorer quand c'est bien connu mais c'est très peu c'est peut-être 1% ou même moins de 1% des maladies toutes les autres maladies sont polygéniques ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui entrent et là on sait rien faire mais on sait améliorer l'environnement par lequel ces maladies arrivent et un de ces éléments principaux c'est l'inégalité et l'inégalité est la base du néolibarisme et donc c'est le néolibarisme qui est à la base de 99% des maladies encore un exemple qu'on entend régulièrement où on nous dit que la plupart des maladies ont des liens génétiques c'est une partie d'entre elles mais en fait on survalorise le pourcentage on nous dit que souvent c'est 20, 30, 40, 50% de cancers ou d'autres maladies qui sont liées à la génétique alors que vous l'avez très bien écrit dans cette première partie la génétique ne peut pas expliquer tout ça je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi 50% c'est quoi c'est quand vous avez un dé ou quand vous avez un sou et que vous faites pile ou face ça c'est 50% donc statistiquement ça n'a aucune valeur et on recommence avec ça et ça et ça donc pourquoi est-ce qu'on continue à déballer ces niaiseries c'est une niaiserie statistique simplement parce qu'il y a une idéologie derrière parce qu'ils ont dit 50% peut-être qu'on peut alors l'améliorer en faisant une intervention vous voyez c'est comme ça 50% je dis la plupart des études sérieuses qu'on fait on démontre que naturellement tout est génétique moi je suis génétique aussi dire que tout est génétique c'est comment dirais-je une évidence une évidence c'est une évidence mais dire que ce sont les gènes qui font que ça c'est mathématiquement statistiquement c'est une imbécilité d'accord donc il faut la plupart des études sérieuses sur la génétique maintenant dans les maladies on dit c'est des centaines pour donc on a fait une étude sur l'intelligence on a démontré que sur des millions de gens on a fait des études génétiques sur des millions de gens on a démontré que l'intelligence est dépendante de 4 à 5 000 gènes si on sait que nous avons en tout 22 000 gènes ça veut dire que 25% est dû aux gènes enfin qu'il faudrait étudier 25 interactions géniques pour savoir sur l'intelligence et faire étudier 5000 interactions ou des interactions sur 5000 gènes ça vous demanderait un ordinateur qui a besoin de tous les atomes de l'univers pour être actif donc ça ne mâche pas donc après cette première partie on a essayé de comprendre toute cette dynamique de cette construction idéologique du darwinisme social qui a tenté de nous convaincre que l'homme est un loup pour l'homme on va maintenant partir plus précisément sur toutes les dernières recherches qui a eu au cours des 30 dernières années enfin des 30 dernières années au cours des dernières décennies qui montrent vraiment une vision changée sur l'homme avec des fondements scientifiques solides sur la solidarité l'empathie l'altruisme la coopération on va voir vraiment que nous sommes des êtres qui sont faits pour coopérer à l'inverse de l'homme et le pire ennemi de son semblable et donc il y a une série impressionnante de preuves aujourd'hui et on pourrait peut-être commencer parce que tu as étudié dans ton ouvrage plein de sciences différentes la neurologie la génétique la chimie la paléontologie la psychologie la sociologie mais peut-être commencer par les neurosciences qui ont apporté de nouveaux éléments qui démontrent que notre cerveau il est programmé pour compatir aux douleurs et aux souffrances de l'autre mais également pour partager ses joies et plaisir voilà nous savons maintenant que ça fait partie en fait de comment fonctionne notre cerveau même sur le plan évolutif et il y a j'ai appris dans ton livre plus de 10 circuits neuronaux qui sont associés à l'empathie donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ça s'il te plaît oui donc il y en a qui sont plus connus que d'autres donc il y a notamment les neurones miroirs les neurones miroirs qui sont oui disons il faudrait peut-être partir de l'évolution pour arriver à ce circuit je t'en prie je te laisse faire le fil le dérouler donc quand on voit l'évolution disons on passe des reptiles au mammifère d'accord donc il y a quelques centaines de millions d'années qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui est spécifique des mammifères les mammifères ils font leur propre température les mammifères sont la plupart des animaux enfin les mammifères sont des animaux qui s'autorégulent leur température quelle est la conséquence et bien la conséquence c'est que ça demande d'énergie les reptiles ils sont actifs quand il y a le soleil ils s'endorment quand il y a la nuit donc quand ils comptent les oeufs les tortues vous savez ils vont sur le sable les oeufs ils se mettent dans le sable et les petites tortues s'en sortent parce que le sable est chauffé et ils doivent chercher leur propre chemin vers la mer donc tout ça il y a c'est ce qu'on appelle le système reptilien les mammifères parce qu'ils ont leur propre température ils ont des avantages naturellement puisqu'ils peuvent vivre la nuit ils sont moins dépendants des températures extérieures ils peuvent se chauffer etc ça demande plus d'énergie et ça fait qu'ils peuvent faire moins de progéniture parce qu'il faut plus les protéger et principalement le cerveau chez l'homme c'est 25% de l'énergie tous les jours donc c'est un gros paquet chez les animaux c'est moins mais quand même et donc il faut cet apport d'énergie et il faut aussi puisqu'il y a moins de progéniture il faut mieux les protéger quand les tortues s'en vont vers la mer s'il y a les oiseaux de proie qui en prennent une centaine il y a encore un millier qui arrive et donc il n'y a pas de problème quand il y a trois ou quatre petits et qu'on en perd trois ou trois ou même quatre c'est quand même beaucoup moins bon pour l'évolution d'accord pour pouvoir se vivre pendant des générations donc ce qui se passe il faut les protéger et donc ça c'est le premier aspect du côté social des mammifères je ne parle pas de l'homme je parle des mammifères donc la protection de la progéniture pour pouvoir survivre en tant qu'espèce est la première chose le premier contact social le premier contact social c'est la maman avec ses petits ce qui est totalement différent des reptiles donc nous avons déjà la socialité qui est essentielle à la survie de l'espèce c'est que la maman et le papa dans ce cas protègent les petits chez les oiseaux c'est la même chose mais là aussi ils font aussi la propre température d'accord donc c'est la même chose ça c'est le fondement de cette coopération c'est très primitif mais c'est très important d'accord alors quand on regarde l'évolution des mammifères on voit que c'est le cerveau qui devient de plus en plus grand pourquoi parce que pour avoir une motricité pour pouvoir mouvoir ses doigts ses jambes ses orteils etc il faut des nerfs pour les contrôler donc il faut avoir un système nerveux qui est de plus en plus développé d'accord et donc là aussi ça demande plus d'énergie et chez tous les mammifères jusque chez le chimpanzé bien que là c'est la limite chez les bonobos aussi c'est la limite la maman peut en elle-même survenir à ses besoins énergétiques de son enfant dans son sein d'accord l'enfant une fois qu'il naît a la capacité de directement se grimper sur le poil du chimpanzé pour chercher les tétons et pour s'allaiter ça chez l'homme non c'est pas possible d'accord d'abord l'homme est nu je n'explique pas pourquoi il est nu ça me met trop loin mais donc ça ne marche pas et en plus ce qui chez l'homme l'homo sapiens et le plus remarquable c'est que le bébé naît très avant la maturité chez l'homme adulte on dit il est adulte à 16 ou à 18 ans d'accord et même à cet âge là son cerveau commence à continuer à évoluer jusqu'à 25 26 ans si on parle d'un cerveau d'adolescent c'est une réalité physiologique c'est pas une invention il n'y a pas de cerveau d'adolescent chez les chimpanzés c'est uniquement chez l'homme et donc qu'est-ce qui se passe l'homme s'est mis debout donc il a eu ses mains libres il a eu ses mains libres pour faire quelque chose pour prendre et il a utilisé ses mains qui sont de plus en plus fins et de plus en plus maniables parce qu'il y a plus en plus de nerfs qui les dirigent et donc il y a un cerveau qui devient plus grand pour contrôler ses nerfs donc il a pu faire des outils les chimpanzés ont des outils les chimpanzés peuvent utiliser deux pierres pour craquer une noix entre les deux ou bien me prendre un petit bâtonnet pour chercher les termites dans une termitière mais la différence entre le premier homo et même probablement l'australopédicus maintenant on le sait donc nos ancêtres l'australopédicus et le bonobo qui sont des cousins il sait que cet australopédicus savait faire un outil d'un outil c'était pas simplement prendre une pierre ou deux pierres pour claquer une noix c'était une pierre pour aiguiser une autre pierre pour en faire un outil et ça demande une dextérité qui est naturellement nourrie par le nombre de nerfs qu'il a ok et donc ça fait augmenter le volume de son cerveau l'homme s'est mis debout donc il a pu utiliser ses mains mais il y a un petit problème quand on se met debout il y a pour rester en équilibre et ça tout le monde le sait quand il commence à marcher ou quand il est en déséquilibre il faut avoir un bassin plus étroit chez les chimpanzés ou chez les bonobos la naissance ne pose pas de problème parce que le canal de naissance est assez lâche puisque le bassin est très large d'accord chez l'homme ce bassin s'est rapétissé pour pouvoir continuer à se mettre debout mais alors on a un paradoxe puisque le cerveau est devenu beaucoup plus grand que chez les autres mammifères et de l'autre côté le le canal de naissance est devenu plus étroit on a un paradoxe comment est-ce qu'on va en sortir et c'est là qu'il y a la sociabilité on s'en sort pas si on n'est pas à plusieurs d'accord donc essentiel pour la survie de l'ostral-hépithèque premièrement et puis de l'homo certainement c'est d'être à plusieurs d'abord pour donner la nourriture à la maman enceinte parce que vu la grosseur du cerveau du l'embryon ou du foetus il faut beaucoup plus d'énergie donc il faut être à plusieurs pour donner cette énergie primo secondo il faut que ce cerveau soit le moins gros possible pour pouvoir autoriser la naissance sinon il sera bloqué par dans le canal de naissance donc ça veut dire que l'enfant qui naît doit être le moins mature possible le moins mûr possible au niveau cerveau parce que sinon il ne pourra pas subsister et donc il faut qu'à la naissance une maman sait naître ou faire naître un enfant tout seul mais dans le système social quand il y a la famille autour ça facilite beaucoup les choses pour la nourriture de la maman pour aider l'enfant parce que l'enfant ne sait rien faire l'enfant est totalement immature il ne sait rien faire il faut qu'on fasse tout pour lui et donc pour protéger cet enfant qui est essentiel à suivre l'espèce il faut qu'on soit plusieurs et ça c'est la différence avec beaucoup d'animaux on est obligé d'être à plusieurs pour pouvoir survivre et ça c'est le fondement de tous ces circuits neuronaux dont je parle dont je vais parler d'accord on ne sait pas un homme ne sait pas vivre seul d'accord il y a des génies qui croient qu'ils peuvent vivre seul mais leur maman n'avait pas fait leur soupe ils n'ont jamais survécu seul d'accord et ça il y a des génies qui oublient ça malheureusement donc il faut qu'on soit à plusieurs et donc on a tout un système biochimique biologique psychologique qui fait que nous nous sentons plus à l'aise quand on est à plusieurs et ça c'est ce fondement biologique qui alors s'est développé d'une manière très forte chez l'homo sapiens et d'ailleurs il y a ce qu'on appelle l'hypothèse de Dunbar c'est un oxfordien donc un professeur d'évolution d'Oxford qui a démontré que la proportion du néoncortex le néoncortex c'est la partie la plus développée ou qui se développe le plus chez l'homme après la naissance d'accord et donc c'est là qu'il y a disons probablement le substrat pour notre intelligence pour nos émotions etc d'accord donc l'évolution du néoncortex est proportionnelle totalement proportionnelle au nombre de congénères avec lesquels on vit donc il a fait ça sur des singes des petits singes en Amazonie donc c'est des primates et puis chez l'homme et donc il a vu une congénation directe et a même pu calculer disons extrapoler le nombre de gens qu'un homo sapiens peut connaître et ce serait autour de entre 50 et 100 d'accord mais chez un chimpanzé les troupeaux de chimpanzés c'est 40 à 50 c'est jamais plus parce qu'il se cinde quand il y en a plus il se cinde ok chez l'homme l'homme enfin connaître 50 à 100 personnes c'est connaître personnellement c'est pas Facebook comme des millions de likes etc c'est connaître personnellement quelqu'un donc par exemple voir à qui on écrit un bonjour anniversaire ou bien à qui on écrit régulièrement etc donc ça correspond à ça ça correspond plus ou moins à ça et essayez vous-même de le faire vous verrez que c'est après ça d'accord il y a plus ou moins naturellement donc ça veut dire que la partie la plus développée du cerveau est essentiellement due à notre sociabilité au fait que nous vivons en groupe et donc individualiser les gens comme on fait maintenant essayer de les mettre dans une case et de ne plus les mettre ensemble automatiquement ça aurait un reflet sur l'expression des gènes qui permettent cette évolution ok et donc on a un problème sérieux quand monsieur Blanquer pense que l'école on n'a plus besoin de professeur ça se fera uniquement sur sur ordinateur et tout le monde sera content non il y a l'interaction sociale entre les élèves dans une classe est beaucoup plus importante que tout ce que le maître dit dans sa classe et un maître intelligent le sait et il en profite justement pour donner une indication un maître bête il va l'être sur son pupitre il va lire ce qu'il a écrit et il ne se rend pas compte que ça ne sert à rien ça c'est être ensemble et ça c'est comme quelqu'un a dit on n'est pas Einstein parce qu'on a un grand cerveau d'ailleurs Einstein avec un petit cerveau tout le monde le sait c'est parce qu'on a tenu tous les cerveaux ensemble qu'on est devenu intelligent ça c'est l'intelligence humaine et donc parler de génie il y a des génies mais chaque génie est le résultat d'un groupement de gens autour de lui les gens qui lui donnent la soupe sont aussi importants que les gens qui discutent des problèmes philosophiques parce que sans soupe il n'y a pas de problème philosophique donc c'est ensemble qui fait que l'homme est homme et essayer d'individualiser les hommes comme fait le néolibéralisme fait de chacun son propre dieu et bien c'est tuer l'homme en lui